Un examen et un concours. Alors, moi je sais ce que c'est un concours, mais il y a un examen quand même. Vous croyez savoir. Alors un concours, on passe un examen pour passer au concours. Professeur, on peut répondre. Non, c'est super ça. Et un examen, ça n'a rien à voir. Professeur, on peut répondre. Et un concours, on peut être diplômé. Un examen, laisse-moi parler. Si vous n'êtes pas diplômé, on ne peut pas passer. Écoutez, arrêtez. Et un examen, tout le monde peut passer à l'examen. Est-ce que je peux parler ? Vas-y, il faut parler. Un examen, c'est un examen. Un examen, tout le monde peut passer à l'examen. Oh ! On peut parler, mais... On va vous... Un examen. On ne peut plus me contrôler, mon pauvre ami. Il y a une série de tests et des preuves, mais il n'y a pas de nombre de places limitées. Par contre, un concours, il y a un nombre de places limitées. Mais vous n'avez pas dit ça, déjà. Il va dire après, je l'ai dit. Mais non, il répète après les autres. C'est votre tactique. Je répète après et je récupère l'information. Mais quand même, tu peux avoir 10, 11, tu passes. Parce que je peux profondir. Non, mais c'est pas... Vous n'avez pas donné la bonne réponse. C'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Quand la bonne réponse est donnée, c'est trop tard. Le numerus clausus, par exemple... Mais c'est trop tard. C'est plus mou. C'est terminé. Non, il n'a pas répondu, il n'y a pas de limite. C'est le premier qui répond qu'il y a la bonne réponse. Ce n'est pas le deuxième. Bon, voilà. N'essayez pas de tricher en disant... Ah non, non, c'est pas le premier. Vous avez échoué numéro 6. Bon, mais de toute façon, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Il y a la différence entre... Alors, je répète ma question. Parce que ce n'est pas du tout. Quelle est la différence entre l'examen ? Vous ne le ferez pas dans des considérations juridiques, machin, etc. Quelle est la différence entre l'examen et le concours ? Non, mais non, mais je vous dis... Ce n'est pas la bonne réponse. Non, ce n'est pas assez... C'était plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus. Là, vous parlez d'un examen et d'un concours. Oui. Et par concours, ben... Un examen, à la fin, il n'y a pas de fonction. Il y a un autre... Il y a un autre... Mais on l'a dit, ça. Il dit que ce n'est pas le seul. On l'a dit. On aurait... Un concours. Le concours, c'est pour un test de sélection. Oui. C'est pour être sélectionné. C'est pour être sélectionné. Pour être sélectionné, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut passer à l'examen. Donc, pour arriver à être sélectionné, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il va être sélectionné, il faut être candidat, déjà. Non, non, non. Non. Oh, pitié. Il faut passer. Qu'est-ce qui fait qu'on va être sélectionné ? Qu'est-ce qu'il fait qu'on va... Qu'est-ce qu'il fait qu'on va... L'emporter dans... Il y a un parrain précis, un nombre de points... Non, ça, c'est l'examen. Le concours, c'est 10 premiers. 10 premiers. Et bien, il va prendre les 10 meilleurs. Et comment est-ce qu'on va savoir... Les 10 meilleurs diplômés, les meilleurs. Qu'est-ce qu'il va... Les diplômés, les meilleurs. Et comment on va savoir que ce sont les meilleurs. Celui qui arrive à s'inscrire. Celui qui arrive à la meilleure moyenne. C'est celui qui... D'accord. Il se taille. Non. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont les meilleurs ? La moyenne. Par rapport à la moyenne. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'on va les... On va les sélectionner, ces gens-là, pour qui sont les meilleurs. Et bien, parce que c'est les 10 premiers meilleurs. Et pourquoi ils sont les 10 premiers meilleurs ? Parce qu'ils ont les meilleurs résultats. Vous vous rendez pas compte de quel point vous êtes ridiculeux. Mais c'est extraordinaire. C'est quoi ? Non, mais attendez. Vous imaginez que vous êtes correcteur de concours. Qu'est-ce qui va faire que vous aille donner une meilleure note à celui-ci que celui-là ? C'est parce que c'est le meilleur candidat. Mais vous vous rappelez, vous, vous n'en pouvez une langue, un langage creux. Et bien, je vous... Bon, par exemple, j'ai la copie du type. Je l'ai dit, tiens, il est très bon. Ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce qu'il est très bon ? Par rapport à la note... Parce qu'il a répondu à plus de questions. Comment ? Il a répondu à plus de points. C'est extraordinaire. Sur une question aussi simple comme ça, on voit la connerie congénitale. Il a donné la bonne réponse. Mais il n'y a pas de bonne réponse. Dans un examen, dans un concours, il n'y a pas de bonne réponse. Et bien, la meilleure réponse. Quelle meilleure réponse ? Eh bien, celle qui va au bus. C'est quoi la chaîne ? Oui. Alors ? Ils ne sont pas des chaînes. Pour me récapituler. Est-ce qu'il y a une différence entre un examen et un concours ? Ils ne sont pas une référence entre un examen et un concours ? Parce qu'à ce moment, vous n'avez même pas compris cette différence. Non. Comment est-ce qu'on note ? Déjà, entre noter un examen et un concours. Un examen, c'est ça. Il y a une moyenne précise. Tu n'as plus de 10, tu es pris. Alors qu'un concours, c'est celui qui s'approche plus de... Celui qui est pris, c'est celui qui a plus de moyenne. Mais non, mais ça... Mais vous tournez en rond, là. Non, c'est ça. Il y a plus de moyenne. Pourquoi vous ne dites pas les choses clairement ? Il y a plus de points. C'est celui qui a donné la meilleure réponse. Plus de points. Non, mais... Avec vos histoires de points. Il n'y a pas de réponse dans un concours. Non, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit Jacques. Voilà, tu vois, déjà, il n'est pas... C'est l'esquiem. Non, mais ils n'ont pas compris ce qu'il a dit Jacques. Un concours, ce n'est pas une seule réponse. Je vais pas en quelle matière. Non, mais Jacques, il a dit... Il a dit... Mousse. L'examen, c'est celui qui a été recruté, qui a fait partie des 10... Mais non, c'est le concours. On parle du concours. Le concours, l'examen concours. Mais vous avez quoi dans la tête, là ? Vous avez dit un... Un poids chiche, un poids chiche. Le concours, c'est pas l'examen. Le concours, le concours. Pardon, le concours. Une autre nuance possible. Le concours, le concours. Moi, j'ai trouvé... C'est le meilleur. Ils sont la meilleure. L'examen, c'est pas. L'examen. Arrêtez. L'examen, il y a un diplôme à la fin. L'examen, il y a un métier. Examen. L'examen, ça peut être ça aussi. C'est la fin d'une série de détruits. Examen. C'est la fin du siècle de détruits. Alors que... En Coréen, il y a un poste. C'est le début de la cycle de détruits. Oui, tu vas dire ça. C'est une sélection. C'est une sélection. Alors, Philippe. Vous n'avez toujours pas compris la différence. Non, c'est pas. L'examen, c'est l'examen. C'est l'interdiction de votre... C'est l'interdiction de votre... C'est l'interdiction de votre... Les jeunes peuvent répondre. Alors là, vous ne prenez pas court de la... Vas-y. Vous n'avez pas quitté vos propos. Vas-y. On ne peut pas... C'est ça. Dans trop du mot, ça ne va pas. Un examen, tu valides tes connaissances. Alors qu'un concours, c'est pour rentrer dans une fonction... Prenons le vébranalisant, très simple. Chut, chut. Au revoir. Voilà. Allez, mon dommage. Il essaye... Lui, là, il y a une chaîne. Il fait de la vie. D'avoir un niveau acceptable. Je veux dire, vous êtes au bon niveau. En revanche, Lely, elle, qu'est-ce qu'elle cherche ? La cherche-le-mère, le top du niveau. Voilà. C'est la différence. Bien sûr. Donc, le niveau du médecin, c'est l'examen. L'examen, bon, j'ai passé l'examen. Mais ce n'est pas ça qui permet de gagner le concours. Rien. Et bien, voilà. Je suis d'accord. Mais ça permet à acquérir. Un concours de chance. C'est qui qui est pris ? C'est le meilleur champion. C'est tout. Alors, Philly, je vais répondre. Le concours est une sélection pour des gens qui vont rentrer dans d'autres matières. Pour moi, c'est ça. Et l'examen, c'est juste un rapport d'un examen noté et notifié par des bonnes réponses. Voilà ce que c'est pour moi. Donc, vous avez compris qu'on ne note pas une copie d'un examen, quand vous note une copie d'un nouveau. Oui. Je suis d'accord avec toi, Jacques. Asseyez-vous. Vous n'allez pas le relancer là-dessus, maintenant. Non, non, non. Je ne vais pas dire que vous me répondez. Vous me posez la question. Posez-lui la question et je ne le regarde même pas. Et tu ne parles pas à vous. Je ne dis rien. Je fais la différence entre un examen et un autre. Bien sûr, on ne va pas revenir sur votre affaire de tout à l'heure. Mais on est dans plein de discussions, là. Mais vous êtes un petit con. Mais vous faites chier. Mais vous êtes un pauvre con. Il faut les contrôler, ces gens-là. Il faut les contrôler. Oui, il va prendre le champion. Un concours, c'est pour un nombre limité, de gens. Demain, il est grave. Il va vous répondre. Alors, René. Un examen, on mesure un niveau. Un examen, on mesure le niveau des gens. Mais le nombre de reçus n'est pas limité. Oui. Vous mettez en veilleuse et vous laissez-le parler aussi. Vous n'êtes pas le centre du monde, vos amis. Et vous n'êtes pas personne reçu. René. Un examen, il n'est pas. Vous pouvez faire tout le monde à se caler, ça ne s'est pas reçu. Un concours, il y a autant qu'un nombre limité. C'est ça. C'est un paradoxe, qu'en fait, dans un concours, même si le niveau est très très bas, même en dessous de la moyenne, il y aura quand même des gens qui seront reçus. Non, mais ils ne comprennent rien. Ils n'ont même pas la moyenne. Ils sont les moins mauvais du groupe. Oh là là. De toute façon, aujourd'hui, en dessous de la moyenne, c'est 20 ans. Oh là là. Le type. Il ne voulait jamais nous remettre chez l'histoire. Non, mais il a fait... Philippe, il a fait l'école des concres là-bas. Bon, alors... Arrêtez sur ce point.